Alors, entre la maternité et les cimetières, pendant ce parcours, il y a des épreuves. Des épreuves de brisement, des épreuves de grandeur, des épreuves et des épreuves. Il y a des hommes et des femmes qui sont nés pour briller. Il y a aussi des hommes et des femmes qui sont nés comme ça, pour ne pas briller. Mais nous, nous appartenons à une classe de ceux, quand je dis nous, ça dit nous tous, nous appartenons dans la classe de ceux qui sont censés briller. Mais briller dans quoi? Chacun dans son domaine. Donc, plus tu détectes le domaine dans lequel tu dois briller, mieux ça va. Alors, moins tu as le temps de découvrir là où tu dois briller, ça ne marchera pas. Tu seras en train de tourner, de tourner, de tourner, de tourner, de tourner. Alors, il se peut que Dieu, dans sa pensée, c'est toi le vrai leader de demain. C'est toi qui va diriger, par exemple, un groupe quelconque. C'est toi qui va être l'étoile d'une nation. C'est toi qui va être le champion de ta génération. Bref, dans le plan de Dieu, c'est comme ça. Mais ça, c'est le plan de Dieu. Mais ta responsabilité, c'est de rechercher ça, de t'affirmer et de t'équiper. Mais c'est vrai qu'il y a de t'équipe aussi. Mais tu dois faire une part. Mais si dans ton parcours, tu n'arrives pas à gérer ce qu'on te donne, le peu qu'on te donne, il faut qu'il y ait un événement qu'on appelle des événements correcteurs. Des événements qui doivent te recadrer. Puisque en dehors de toi, personne d'autre ne fera ce que toi, tu dois faire.